Rebonjour à tous, c'est toujours Anagoon DerivaOil ! Salut ! Et donc, notre ami Anagoon s'est saisi de son couteau, de son flingue, de ses mitraillettes, fusil à pompe, lance-roquette, perceuse et tout ce qu'il faut. J'ai pas tout ça sur moi là tout de suite. Mais presque. Pour dézinger, donc, dans Counter Strike, nouvelle map. Nouvelle map, exactement, tout simplement parce qu'on est dans un autre mode, qui est en fait le mode classique que l'on connaît tous. Donc en fait, le principe, faites pas gaffe si vous entendez des bruits, et si je regarde plus mon écran, c'est parce qu'il est en train de me faire des guillis depuis le départ, et c'est un peu gênant. Alors c'est quand même pour un fou, je voulais positionner Link sur son épaule pour qu'il le pisse. Oui, et ça fait des guillis dans le cou. Donc c'est un peu gênant, et voilà, je retrouve pas mes touches. Merci. Elles sont sur le cavier en fait. Là on revient. Alors donc là, c'est le mode en fait classique, dans lequel on peut justement acheter des armes. Donc là on revient à ce qu'on a déjà vu dans les Counter Strike. Oui, Counter Strike de base. Pour vous le montrer, il existe toujours, avec un flot de maps de base insérés, et bien sûr, il y a la communauté de Counter Strike. On en parlait un petit peu sur les forums, qui existent toujours, et qui continuera de faire de nouvelles maps, etc., des compétitions. De toute façon, donc voilà, on sait déjà qu'au niveau contenu, le jeu va forcément évoluer dans le bon sens. Déjà que c'est pas trop mal, on va dire, même si c'est très classique. Et c'est quelque chose que je reprochais un peu au jeu, justement, dans mon test. Tu t'es fait flacher, là, peut-être ? Oui, ça m'arrive de temps en temps, mais c'est pour le style. C'est ça que je roulais trop vite. C'est pour le style. Excuse-moi. C'est pour le style. En plus, j'ai pas beaucoup de son, donc je t'avoue que j'entends pas les pas éventuels de mes adversaires, ce qui est un peu embêtant. Bon apparemment, il n'y a pas grand monde ici. J'aimerais bien te monter le son, mais il faudrait que je fasse 5 mètres. Je peux y aller, si tu veux. Dès que j'en aurai l'occasion, je vais tenter de montrer quelques armes, quelques nouvelles armes, aller dans le menu objet. Je crois qu'il y a quelqu'un par là. Vite fait. Ah oui, oui, voilà. Ça, c'est fait. Il t'a vu, en tout cas. Oui, il m'a bien vu, c'est bon. Il m'a bien vu. Donc, en fait, on a quand même de nouvelles armes aussi. Nouvelles, c'est vite dit, parce que souvent, il y en a qui remplacent d'anciennes. La M4, je crois que j'avais ramassé, remplace la M4A4, remplace la M4A1, etc. C'est une nouvelle évolution, parce que bien sûr, depuis le premier Counter-Strike, il y a de nouvelles armes qui sont sorties dans la vraie vie, par exemple. Donc, voilà, c'est pareil. Là, dans le Counter-Strike aussi, les armes évoluent. Et donc, on a notamment des grenades. Je vais vous montrer ça. Victoire des terroristes. Oui, victoire des méchants. Et puis, en plus, c'est la fin de la partie, donc on va aller sur un autre serveur. Mais ça, c'est pas très grave. Avec plaisir. Mais voilà, on peut acheter notamment des grenades incendiaires. Je vais tenter d'en prendre pour que vous puissiez voir justement ce que ça fait. Allez, mais donc, comme on a recommencé, j'ai plus d'argent. Ah, mais voilà, il est sans... Tu vois, là, je peux montrer, là, tac, la grenade l'heure, la décoille, notamment, qui est une nouvelle grenade. Et qui fait... Tu vas voir ce que ça fait. C'est bien parce que t'es parti complètement à contre-courant de tes potes. Oui, non, mais de toute façon, là, je vais faire à peu près n'importe quoi. L'important, c'est de vous montrer ça. Tu vois, là, j'être là. Et regarde, ça imite des coups de feu, en fait. Ah, oui, d'accord. Ça permet de faire croire éventuellement à un adversaire. Alors, j'ai pas vu beaucoup de gens l'utiliser jusque-là, sur les parties que j'ai faites. Alors, peut-être que ça sera utilisé par la suite. Après, c'est dur à dire de ce qui va se passer exactement dans le compétitif sur le long terme. Voilà, vas-y. Mais, non, non, là, c'est un pote, je vais peut-être pas le buter. Je pense qu'il le prendra mal, quoi. Je pense aussi. Attention. Je pense aussi. Allez, on a tenté. Je te gêne, peut-être. Ah oui, une bonne grenade dans ma tronche. Donc là, la bombe a été plantée, ce qui est plutôt bon signe. Et là, bien sûr, mon principe, c'est d'aider... Ah mince. D'aider mes collègues, justement... Ah, tiens, oui, d'ailleurs, j'en profite quand même pour montrer, excusez-moi, je vous réexpliquerai le principe plus tard, que les maps existantes ont changé aussi. Ce pont-là n'existait pas dans la version originelle. Pareil pour ce trou qu'il y a là, là. Ah, d'accord. Ce trou-là n'existait pas. Donc, voilà, les maps de base ont un peu changé. Et c'est pas trop mal, quand même, justement. C'est bien, parce que du coup, ça nécessite de se réadapter un petit peu. C'est des changements qui seront mineurs pour les joueurs casual, mais énormes pour la compétition. Ouais. Je vais bien le croire. Alors, qu'est-ce que je peux montrer ? Parmi les nouvelles armes, tiens, le Pépé Bison, il n'existait pas avant. Le Pépé Bison, oui, non, je ne dis pas rien. Est-ce que j'ai encore assez d'argent pour la Molotov ? Voilà. J'ai tenté de jeter la Molotov, quand même, pour vous montrer ce que ça fait. C'est une des nouvelles armes. C'est assez efficace, par contre, ça coûte super cher. Une grenade, je crois que c'est 300. Et une Molotov, c'est 800. 800, c'est quand même le prix d'un bon pistolet. Donc, voilà, il faut vraiment en avoir l'utilité. Hop ! Ah, bien utilisé. Et en fait, ça sert à boucler des passages. Donc là, j'ai très mal utilisé. Mais ça sert, en fait, à boucler des passages l'espace d'un instant. C'est-à-dire que là, en mettant ça, les adversaires vont peut-être réfléchir à essayer de passer ici. Oui. Tu vois ? Mais je crois que tu as un buté. Non, non, je ne crois pas. Si, si, si. Ben, regarde, t'es qui ? Voilà. Ah bon ? Avec la Molotov ? Très bien, franchement. Ah bon ? Franchement, je n'ai pas fait gaffe. Il me semble. J'ai les yeux sur plusieurs trucs et franchement, je n'ai pas fait gaffe. Donc, voilà, on a des petites améliorations, on va dire, par-ci et là. Par-ci, par-là, je veux dire. Voilà, mais ça n'a pas beaucoup changé. Oui, c'est du grand classique. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous ne jouez pas compétitif, vous n'allez pas voir les trois quarts des changements. Ça reste du Counter-Strike. Fatalement, ce n'est pas une révolution et c'est un jeu qui va bien sûr marcher parce qu'il y a déjà une communauté derrière. C'est ce que je disais dans mon test. Si ce jeu-là ne s'appelle pas Counter-Strike, on ne l'aurait certainement pas vu de la même façon. Donc, voilà, ça reste un très bon jeu. Moi, je suis fan de Counter-Strike. Même si je ne joue plus depuis des années, il faut de temps. Je n'ai pas le temps d'y jouer depuis quelques années. Mais hop ! Ah, mais la souris. J'aurais dû penser à régler la souris avant. Vas-y, finis-le, là. Finis-le, tiens, voilà. Alors ? Ce n'est pas vrai. T'as raison, prends le couteau, ce sera plus puissant. Mincet ! Mais pourquoi il l'a tué avant ? Voleur d'un prêtre ! Du coup, de toute façon, on a perdu la bombe qui était derrière. Parce que le but, c'est quand même, voilà. Et là, à part que j'essaie de survivre le temps de brancher ça. Mais le but, c'est quand même d'aller poser la bombe. Bien joué. Ce n'est pas moi qui l'ai eu. C'est pas grave, bien joué quand même. Ça compte quand même. Elle est où ? Elle est là. Vite, allez. Allez, on y va. On finit bien. J'ai 16 points de vie. Je sens que je vais me faire creuler par une pauvre balle perdue. Mais non, à la bonne. Ou pas un couteau. D'autant que, tiens, d'ailleurs, je n'ai pas eu le temps d'en parler. Désolé, c'est un peu décousu. Mais je vous avoue que jouer et parler en même temps, je n'ai jamais su le faire. Et à counter-strike, encore moins. Tiens, je vais ramasser cette petite arme qui existait déjà. C'est un FAMAS. En fait, il y a... Attends, je fais gaffe quand même. Parce que là, j'ai la bombe. Avance avec Prudence, tu as raison. Non, non, là, j'y vais quand même bon. Mais je pense qu'il n'y a personne. Ah ben voilà, c'est bon. Ah mince, elle ne m'a même pas laissé poser ma bombe. T'as gagné quand même. Il y a quand même une différence entre le... Comment dire ? Il y a deux modes. J'avais dit, il y a occasionnel et compétitif. Dans l'occasionnel, en fait, tu n'as pas de FF1. C'est-à-dire, tu ne peux pas tirer sur tes potes. Tu n'as pas de frame fire. Oui. Et tu peux leur passer au travers. D'accord. Il y a aussi d'autres choses. Je ne sais plus le reste. Mais voilà. Alors, ça ne change pas énormément de choses au final. Mais c'est bien pour ceux qui veulent prendre la main. Surtout le fait qu'il n'y ait pas de FF1. Parce que, bon, quand tu paniques, c'est très régulièrement que tu allumes la moitié de tes potes. Counter Strike, autant qu'ailleurs, c'est quand même généralement très mal vu. Voilà. Si tu n'as pas envie de te faire des ennemis dans toute la communauté, tu évites. Oui, voilà. En général, c'est le genre de truc que tu évites. Voilà. C'est une moyenne. Il y en a qui le font avec plaisir. Mais en général... Ils ont le droit d'être kamikazes. Oui, voilà. Non, mais attends, on ne juge personne. Absolument. Donc, voilà. Je ne vais pas avoir grand-chose d'autre à dire sur ce Counter Strike puisque ces qualités sont les mêmes que les précédents opus. Voilà. Donc, ça n'a pas trop changé à ce niveau-là. Les modifications, vous les connaissez. De toute façon, si vous suivez la communauté Counter Strike, vous connaissez les modifications depuis avant même que ce jeu sorte. C'est évident. Maintenant, pour les néophytes, il y a quand même, par exemple, un mode entraînement qui a été fait. Donc, tu sens que le jeu a été fait pour essayer d'attirer les néophytes. Je ne suis pas sûr que ça marche énormément parce que, en toute sincérité, il y a quelques éléments de gameplay qui restent archaïques. C'est un FPS à l'ancienne. Donc, les nouveaux joueurs qui arrivent actuellement n'ont certainement pas l'habitude de cette jouabilité. Il y en a quelques-uns qui vont peut-être s'y mettre. Mais il y en a beaucoup, je pense, qui vont avoir du mal, à mon avis. Je pense aussi. À mon humble avis. Donc, il va surtout être joué par ceux qui jouaient déjà à 1.6 et à source. Mais ça reste quand même un bon jeu, je le rappelle. 15 sur 20, c'est une bonne note. C'est une très bonne note. Je ne mets pas souvent 15. Donc, c'est vrai ? Je ne sais pas si je mets 15. Je mets 16, mais je mets 15. Et voilà. Donc, franchement, n'hésitez pas si jamais vous êtes fan de Counter-Strike et que vous voulez voir les différents changements qui ont été faits. Maintenant, si vous êtes à la 1.6 et que vous n'êtes déjà pas passé à source pour les améliorations visuelles, vous ne passerez pas non plus à celui-là parce qu'il n'est pas meilleur, entre guillemets. Parce que bon, c'est dur à jauger. Mais il n'est pas meilleur que le 1.6 au niveau de la difficulté de l'aide à la visée, etc. Donc, voilà. Voilà. Donc, c'est tout. Excuse-moi. Comme je joue en même temps, je t'avoue que... T'as raison. Bon, écoute, en tout cas, on retient que 15 sur 1, c'est une bonne note. 15 euros, ça aurait pu être vendu peut-être un chouïa moins cher, en tous les cas. Si on est fan... C'est ce que je disais dans le test accessoirement. Et puis, nous, on vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos, mon petit Anagound. À bientôt. Allez, salut, Link. Bon, Link !